Là c'est un peu compliqué là, j'ai pas trop le droit de sortir de la ville. J'ai un peu surveillé là. Comment ça Roy avait dit ça va pas durer longtemps ? Oui. Qu'est-ce que j'avais dit qui durerait pas longtemps ? Allez, à plus tard. Merci. Vous aussi. Au revoir. C'est Rodriguez qui m'a appelé. C'est bizarre son appel quand il rigole quand je lui dis que je suis un peu confiné en ville. Ouais. Ouais. Et il me dit ok bah c'est bonne chance. Bonne soirée. Quelle soirée dit donc ? Le jour qu'on a stoppé la wake-up de son frère donc c'est pas mal ouais. Ouais il y a pas mal de trucs qui sont surprenants. J'ai flippé. Ça a été sur le toit ? Oui. Oui ça a été oui. J'aime bien parce que c'est limite si Tom se protégeait pas avec moi comme si j'étais un bouclier. Vraiment. La flippette quoi. Oh là là. Il se mettait derrière moi. Chacun sauf sa peau. Ouais. Ah bah clairement. Et puis au final je lui ai dit ah bah heureusement que tu es venu avec moi parce que non il allait aller je sais pas où. Ça a du bon d'arriver en retard aux soirées des fois. Ouais ouais. Ouais ouais. Complètement. Non mais c'était bien le début hein. Ouais ça a démarré bien c'était sympa. Ouais franchement c'était cool. Ça a pas fini comme prévu mais. Ça a pas fini comme prévu mais. Après voilà ils ont bien choisi leur coup hein. Rassemblement de personnes. Bah voilà. Tiens Lou on peut parler deux minutes. Comment ? Moi ? Oui oui bah oui. Ah oui oui bien sûr. Non j'avais pas bien entendu. Ouais je tenais vraiment qu'on mette un point sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'était pas contre toi. C'est vu que la police voulait éviter tous les problèmes ou des retweets. J'ai préféré. Enfin je voulais te le dire c'est tout. Ouais non y'a pas de soucis. Tout va bien. Non parce que comme j'étais un peu inquiet pour la sécurité du unicorn en même temps parce que pour moi le tweet voulait dire beaucoup de choses. Ouais ouais non mais bien sûr. Après moi c'était plus aussi le côté ça permet de mettre en lumière que personne se fasse avoir quoi. Ouais chacun a toujours un peu pensé après on s'est pas compris mais. Y'a pas de soucis. Par contre on parlera sur un autre ton quand même quoi. Non non parce que j'étais inquiet pour les personnes. Non mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Merci d'en avoir parlé. Mais je suis pas quelqu'un de comme ça de base. Non mais y'a pas de soucis. Non mais y'a pas de soucis. Mais au moins c'est dit. Non mais c'est parfait. Parfait. Aucun problème. Continuons nous entendre sur la gestion de la pizzeria. Ouais ouais très bien. Non mais le fait que t'aies voulu en parler comme ça c'est parfait. Ouais. Non mais c'est mieux c'est mieux que qu'on laisse les choses. Enfin ça 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 se démêle pas quoi. Ouais y'a pas de soucis. Bon bah tant mieux on va rejoindre tout le monde. Ça va. Ça va. Ça va bien. Allez. Des phrases toutes contrées c'est facile. N'empêche qu'on aurait vraiment dit une énigme son tweet. J'ai rien compris. Vous avez perdu vos chaussures madame Masséo ? Non ça c'est parce que je voulais pas faire de bruit. Ah c'est toujours des énigmes qui tuent. Du coup ouais j'allais remettre. Les talons sur le parquet ça fait du bruit. Vous avez les clés de tout non ? Pour fermer. J'ai les clés de toi oui. C'est peut-être pas comme madame Bing hein. On fermait bien tout. Non bah justement comme j'ai dit à monsieur Spencer je suis arrivé on est venu là exprès parce que j'avais pour tout fermer en fait. J'ai pas fait des choses à moitié hein. J'ai fermé toutes les portes derrière moi même si ça servait à rien. Il y en a aussi. Ah vous avez réalisé ça. Vous nous aurez appelé on aurait on vous aurait embladé hein. Ouais non mais le pire c'est que j'ai on a flippé parce que quand on a entendu la clé de la voiture qu'on savait pas ce que c'était. Oh la sueur. Ohlala. C'est pour ça que je suis descendu parce que. Vous répondez pas au check radio. Pardon ? Ouais. Je me suis dit c'est bon ils peuvent pas nous voir il y aller vite teinté de l'extra. De toute façon on craintait rien donc c'était fermé. Donc du coup je suis descendu mais il s'était déjà taillé. Je dis que vous répondiez pas au check radio. Du coup je sais pas qui c'est. J'ai pas entendu le check radio. J'ai pas entendu non plus. J'ai pas entendu non plus. Je suis qui c'est plus fort. Check radio. Monsieur le juge. A bien pris. Il va bien monsieur le juge du coup j'ai pas eu de nouvelles. J'adore. J'aurais pu lui envoyer un message. Elle demande si vous avez pas donné lequel vous mettez une pizza à chauffer ou quelque chose comme ça. Mais non mais arrêtez. Eh je vais l'attacher je vous promets je vais l'attacher comme ça il bougera plus. Il pourra plus rien faire. Elle voudrait même vous attacher après. Mais non ! Non ! Je confirme je suis à côté. Quoi ? J'ai vu en voyant tout de suite c'est faux. C'est faux. Madame Masso veut vous attacher. Quoi ? Avec des zippedailles bien précisé. Non mais alors mais vous avez un problème vous. J'ai bien dit Madame Masso hein pas Madame Masso. Oh putain ! Ca va plus attacher c'est vous qui voyez. Mais c'est petit ça. Non en plus c'est lui qui me l'a fait je crois. Justement hier. Qui vous est attaché ? Non 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 non. Qui m'a dit Madame Masso. Ah il m'en fait plein des blagues comme ça hein. Ah j'ai découvert un autre monsieur le juge hein je vous le dis. Ah on a tous une vie à côté du boulot hein. Mais ? Ah oui. Et des fois la personne elle est complètement différente. Bah là je peux vous rassurer s'assurer que c'est totalement différent oui. Je me bats pour ça que ce soit différent d'ailleurs. C'est quoi ? C'est quoi ? Attends mais tu m'as viré euh... J'ypax ? Tu connais les codes... Ah non. J'ai juste mis les salaires à jour. Ah non 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 moi tu m'as viré. Ah d'ailleurs j'ai vu que mon salaire il avait augmenté. C'était 1$ maintenant c'est 5$. Ah putain. Ah putain. C'est pas un... Comment ? Vous savez modifier les salaires euh ? Bah c'est bon bah allez je vais tuer quelques gens en entendant. Les salaires ? Ouais mais la masseuse vient de dire qu'elle était passée à 5$. Enfin je crois. A quoi ? Bah je crois. Je sais pas. J'en sais rien. Parce qu'au début c'était 1$ maintenant c'est 5$. Putain je me disais c'était bizarre je pouvais voir si c'était parti du Dx. Bah non je te dirais maintenant. Ah ok. Ouais bah... Sympa hein. Après ça me convient très bien mais voilà. Bah j'ai même pas 4$. Ah bah on peut toujours être là si vous voulez. Non non ça va. Non ça doit suffire. Non ça va ça va. Je l'ai même pas vu hein. Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur. Oui. Monsieur le Gouverneur. Il a tiré dessus sur le blindé tout à l'heure. En plus il me répond pas. Ah oui j'ai reçu 2 balles hein. Quoi ? La clope bleue. Vous êtes fait tirer dessus ? Ah oui. Il me semble bien que c'était la clope bleue. Moi c'était une voiture bleue derrière oui. Oui oui oui. Et après la clope justement il a changé les tirs il me semble avec les bagotes. La voiture jaune. Je le confirme. La voiture jaune a été récupérée par une moto. La clope nous l'a regardé de côté en tant que la police arrive mais comme elle n'y arrivait pas on a embarqué la clope. Attendez répétez s'il vous plait. Ce qui s'est passé c'est que la clope bleue que nous avons ramené c'est celle qui a échangé des tirs avec la voiture des Vagos sous le pont près de l'unicorn. C'est celle qui a échangé des tirs aussi sur Monsieur de Bonne Maison. C'est celle qui a échangé des tirs aussi sur Monsieur de Bonne Maison. Et c'est celle qui a tiré aussi sur Monsieur de Bonne Maison. Mais moi je le voyais plus la voiture bleue quoi. Ok alors c'est sûr. Elle avait plus de chance de me toucher elle que la voiture jaune de bulle où elle était quoi. Il y a eu un jaune qui a été touché et qui a été évacué sous le pont. Il est à l'hôpital à la même temps où j'ai ramené 08. Effectivement. Bon après on m'a pas tiré dessus directement. Disons que j'étais au milieu du feu. Je me suis caché derrière le mur. Et après Monsieur le Gouverneur m'a sauvé la vie. Vous pouvez aller au PDP pour raconter une histoire ou ? De quoi ? Ça me fait penser Monsieur de Bonne Maison du coup il a pas vu ma belle tenue. Il se passe quoi du coup là ? C'est vrai. La fameuse. Moi je sais pas où vous êtes nous on est au pizzeria. Moi je suis au PDP mais c'était dispo pour me redonner au moins les clés. Du coup. Tu crois qu'on fallait au gouvernement maintenant avec la voiture qui nous attendait au... Vous portez plainte Monsieur Gouverneur ? Ah parce qu'il faut que je porte plainte parce qu'on m'a tiré dessus. Je croyais que c'était... Si tu portes plainte là il est mort. Ils sont là. Ils sont... Je vous ai porté plainte s'il vous plait. S'il vous plait il te supplie carrément aller. Il faut qu'on ait porté plainte. Oui. Oui parce qu'on s'est pris... D'accord vous êtes pas d'accord ? On s'est pris une balle ou deux. Oui. Alors et moi c'est de bonne maison alors ? On va porter plainte. On va porter plainte c'est en fou à tout. Monsieur de bonne maison aussi vous portez plainte ? Oui bah après oui oui. C'est pas on vous attend au LSFD. Merci beaucoup. On revient hein ? Oui. Tu peux pas vous porter plainte ? Bah bon courage pour cette plainte. Moi je fais ma comptabilité c'est pas mal. Je savais pas qu'on avait besoin de porter plainte enfin vu les nombres de tirs qui sont échangés. Vu le mec qui est blessé. Ouais j'aurais pas dit non plus. C'est vrai que nos vies ont été en danger quoi. Bon moi le véhicule est propre. Et je dois l'aspirer qui habile. Comment ? Et je dois l'aspirer qui habile le véhicule. M. Garcia toujours en radio ? Il a toujours pas mis sa radio ? Non. Il faut être chacé avec M. Garcia ça. On a mis en radio. On a mis en radio. On a mis en radio. Vous avez mis M. Garcia ? M. Bonne maison ? Euh oui. Comment il a plu ? Juste pour être sûr que... C'est vrai qu'il était dans... Vous l'avez vu sortir ? Ben non. La voiture est partie donc... Enfin il était parti. Oui. Après peut-être qu'ils sont revenus quoi. Voilà. On n'est actually pas. On n'est pas non plus. Bah. Ah ouais ! Leялиs. Décroche pas ! C'est ouvert ici non ? Vous allez où ? Je vais savoir qu'il n'y a pas encore sa moto là-bas. Ce n'est pas très salueux. Imaginez qu'il est pris en otage dans le Bénise. Il faut prévenir la police. Monsieur Garça ne répond plus au téléphone. Monsieur Garça était avec nous au Bénise. Plus de téléphone, plus de radio. Et on ne l'a pas vu sortir quand le véhicule est rentré dans le Bénise. On n'a pas de nouvelles de Monsieur Garça. Ni par radio, ni par téléphone. Il était dans le Bénise quand le véhicule est rentré. Et on n'a pas vu sortir. Je suis allé derrière vous au Bénise. Il y avait Ankle qui est arrivé. Il y avait deux voitures qui étaient garées devant. Il n'y avait personne à l'intérieur de Bénise. Et vous n'avez pas vu la moto de Monsieur Garça ? Une moto. Donc pour l'instant Monsieur Garça est disparu. Et Monsieur Garça avait un souci avec Monsieur le Justicier. Il était en moto, oui. Il était en moto, oui. Et le transport est toujours ouvert. Donc euh... Non mais sa voiture était gare le rond du poste de... Enfin sa moto est gare le rond du poste de police. Yé ! Mais il ne t'écroche pas au téléphone. Il est au PDP Monsieur Garça ou pas ? C'est vachement... J'adore les gestion de la formation quand même hein Monsieur ? C'est bon. Un peu approximatif. Un peu beaucoup. Si on veut faire le travail, il faut qu'on le fasse nous-même quoi. J'ai l'impression. C'est pas possible. Ça va ici, je connais par cœur mais quand même... Moi j'ai pas d'armes hein. Je l'ai rendu euh... Je l'ai rendu à Monsieur le Bonne Maison. A Monsieur... Oui. Ok. Il faudra que... Il faudra que je passe sur moi. Il connaissait le véhicule ? Pas du tout. Sans ombre noire comme ça on aurait pu dire euh... De loin on aurait pu dire pas mal de style de véhicule hein. Habituellement les... Ah ouais non moi je veux parler du véhicule euh... Cache euh... garé là. Le véhicule qu'il y a ? Qui est garé euh... Au transport. Lequel ? Ah le rouge là ? Oui le rouge. Ah non celui-là il... C'est un véhicule d'employé ça. Ah ok. Ça marche. Euh... J'ai dit à l'ESP dit que... Pau que seulement Monsieur Garza serait disparu. Ils vont... Avec leurs ADAM ils vont regarder. En vie. Il est pas au transport hein. La capitaine l'a confirmé puisqu'elle venait de y être. Puisqu'elle venait de y être. Cette voiture euh... Qui seront à sa recherche. Bah il y en a une de plus. Ouf. Hum. Ohlala garcia. Il y a un saut en parachute là. Il y a un saut en parachute là hein. Il y a un saut en parachute là hein. J'ai pas vu. Après bon un saut en parachute. C'est peu commun quand même euh... Par ici euh... Un parachutiste par ici c'est très peu commun hein. Ah oui ? Oui. Vous voulez pas euh... Passer chez moi pour que je récupère mon arbre ? Si. Je vous mets le point. Ah bordel. On me dit je fais quand même un petit peu gaffe au niveau des feuilles rouges. Je vois ce qu'il a l'espénie dehors. En même temps hein. On va toujours un petit peu autour de moi si je vois pas un véhicule euh... Ouais ouais je suis derrière. J'espère que monsieur le garçon n'a pas été embarqué. Ouais. Ce qui est bizarre c'est que la moto serait au... Au PDP. Devant. Ouais. C'est pas à l'intérieur hein. Donc euh... Ils ont très bien pu euh... On a déposé pour faire semblant. Par contre vous habitez loin hein. J'habite près de la mer. Ah d'accord. Et près d'un parking aussi. Oui. On va rester à l'intérieur hein. Bon il se passe des choses hein. C'est sympa en vrai. Je sais pas si monsieur Garcia il... Mais c'est tout le soucis du RP. C'est on sait pas si euh... Si les gens euh... On déco ou euh... Ils ont un problème quoi. Après je pense pas qu'il ait... Enfin je pense pas qu'il ait déco. Euh... Je vais reprendre de la boisson. On est bon. Je cherche le numéro de Madame Ling. Du unicorn c'est ça ? Oui. Oui. Ah j'ai pas. Je vais aller quelque part mais où ? Hum hum. Mais qui en serait près de Madame euh... Anna Helling ? On va nous faire aller à l'unicorn. Euh... Je crois elle est toujours euh... Ah bah Garcia. Ah bah Garcia. Ah bah Monsieur Garcia. Garcia t'étais où toi ? Ben moi j'étais au commissariat. Ah ça c'est la plus belle. Tu sais que les flics se reviennent actuellement parce que... Tu répondais pas au téléphone, pas à la radio, nulle part. Euh... Il y a eu un appel j'ai répondu direct. Après c'est vrai que j'étais en train de répondre à la... Ah oui. Mais parce que Madame... Est-ce que Madame Ling est encore au PDP ? Non. Elle a été emmenée par le... Les policiers. Non. Elle est plus là. Ah l'unicorn. Non. Je sais elle. Je pense... Fin de soirée. Quelle bande de talkards tu étonnes. Tu m'étonnes en vrai. Faut que je bois un coup aussi. Sinon vous allez me ramasser Monsieur Bonne Maison. Comment ? J'ai pas entendu. Il faut que je... Il faut que... Non que fallait que je bois un coup. Sinon vous allez me ramasser. Ah. Bon. On aura besoin de débriefer. On aura besoin de débriefer. Cette soirée. C'est passé pas mal de choses du tout. Ma décision de retweeter... T'es pas la meilleure mais en même temps... Comment ? Faut que j'appelle Madame Ling. Vous avez son numéro ? Non. Je le cherche. Toujours. Eh on va peut-être pas rester là. J'aurais espéré qu'elle soit là. Ah non parce qu'ils ont dit... Ils ont dit que tout avait pété au Unicorn. Donc euh... Tout est détruit justement. Mais c'est pour ça qu'il faut que je la vois. C'est pour là oui. Effectivement. Ah oui. J'avais pas vu. Mais euh... En vrai c'était euh... C'était rigolo. Je suis en train de chercher en même temps que je roule. C'est pas bien ça. Mais faites attention. En vrai c'était rigolo. Et euh... Et euh... Ça correspond euh... Ça correspond à mon personnage. Après oui j'aurais pas du... En vrai faut pas le faire tu vois. Mais euh... Ça correspond à mon perso. Donc ça va. Voilà. On va pas te chercher à rentrer dedans. Tu vois que je cherche les numéros de Madame Ling. Vous l'avez eu ? Non. Je cherche. Ah. Je l'avais dans le temps. Euh... Au caratoire. C'est ça. Bonjour Monsieur le Gouverneur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça peut aller vous. Très bien. Ça va. Tranquille. Je suis le bon PDP. Ah regarde ça tu peux juste me donner le numéro de Madame Ling. Tu vas nourrir par SMS. Je connais pas. Ma patronne en a eu ? Moi je l'ai si vous voulez. Oui. Je pense que plus euh... Euh... Tu fais des squats ? Tout à fait. Tes filles sont déjà très très bien comme elles sont. T'inquiète. C'est vrai c'est vrai. Mais bon. Faut pas que ça se relâche. Tout à fait. Je vous ai envoyé un SMS Monsieur le Gouverneur. Monsieur Bercia ? Je crois bien. Ah ! Vous l'avez retrouvé ? Yacob ? Encore ? Rires. Monsieur Bercia ? Si. Il n'y a pas bougé d'avec nous depuis qu'il est arrivé. Oui. Euh... Il y a votre collègue à l'intérieur qui m'en a posé quelques zones. Ah d'accord. Oh les gars on a besoin de vous là. Si vous voulez. On est là ? Ok. Euh... Est-ce que vous pouvez identifier... Ah bah ils sont là. Nickel. Vous pouvez identifier formellement les personnes qui vous ont tiré dessus ? Pas du tout. Euh... Formellement non. Le véhicule oui. Ouais. Mais le véhicule ça me relie... Le problème c'est que j'ai le propriétaire du véhicule. Mais j'ai pas la preuve comme quoi c'était lui qui était au volant à ce moment-là. Ou tu tendes un coup de bluff ? Ah ça je peux pas vous dire qui était là dedans. Moi je peux vous dire le véhicule. Moi je peux vous dire qu'il y avait 3 personnes dans la voiture jaune. J'ai rien pour la voiture jaune. J'ai que ceux de la voiture jaune. Tu peux pas en tenter un coup de bluff ? Je vais essayer mais... Mais la voiture jaune il y avait pas quelqu'un là ? Ok. A l'hôpital parce qu'il y avait un blessé. Non non mais c'est pas question de la voiture jaune là. C'est question de la voiture bleue. Bah moi j'ai personne de la voiture bleue donc euh... De la voiture jaune pardon. En gros soit elle les relâche et elle laisse la voiture partir. Soit tente un coup de bluff. Moi je peux les impliquer pour complicité mais ils vont pas prendre grand chose. Oh pardon. Bah c'est sur complicité ils peuvent prendre parce que le véhicule est impliqué. Vous savez pas la plaque du véhicule par hasard ? Bah la plaque du véhicule elle est en bas. Non mais je veux dire vous l'avez vu parce que c'était le véhicule qui était sur place. Donc oui c'est bon y'a pas de soucis. Oui oui t'inquiète. Hummm... Donc ouais je peux les inculper pour complicité mais plus pour l'instant c'est compliqué. Est-ce qu'ils avaient porté plainte pour vol du véhicule ? Enfin pour prévenir que le véhicule était volé ? Non. Non non. Je lui ai dit que le véhicule est éterné par la fourrière. En gros dans tous les cas c'est pour ça qu'elle te dit qu'elle peut l'impliquer pour complicité. C'est parce qu'il y a pas eu de vol de véhicule. Il y a rien eu tu vois. Et l'autre véhicule quand on est trois fois autour avant de... Et bah l'autre je ne peux rien en faire parce qu'on ne sait pas c'est qui. Après si tu arrives juste à reconnaître peut-être... Essaye d'aller voir ça. J'arrive. Ça va peut-être te dire un truc. Attendez me bougez pas. Bonsoir hein. Il était très loin hein. Non mais t'as pas vu un t-shirt blanc. Je vois très bien la tête de monsieur Rodriguez Salvador mais je veux pas te dire moi. Non non c'est Juan Rodriguez. Non puis moi la voiture bleue j'ai pas vu moi. J'ai vraiment vu que la voiture jaune donc voilà. Moi la clope bleue je l'ai vue. Simplement devant l'hôpital. Là le truc c'est soit tente un coup de bluff. Et ça passe ou ça casse. Et si ça casse euh... Fortement. Ça passera pas moi. Si ça peut passer. Si bah parce que tout concorde en fait. Non mais en fait le problème c'est la personne qui conduisait le véhicule. Et qui a tiré dans le véhicule. La voiture. Moi. La personne de la clope bleue. Qui conduisait. Elle avait les bras nus. Avec un t-shirt blanc. Par contre euh... Bah si toi tu peux déjà faire ça hein. T'as vu le numéro de Madame Ligne ? Ouais je t'en vois ça. Non mais elle est déjà ramenée monsieur Gouverneur. Je te l'ai dit. Mais il me faudrait comme faire un numéro de téléphone. Je crois qu'elle est partie se coucher. Bon on verra bien. Peut-être. Si j'en avais encore à la voir. Euh... Hop. Et plantez mon téléphone. Bravo. Euh... Je vais appeler vite fait l'équipe qu'il a ramenée. Euh... Ok. Monsieur le juge. Donc du coup là il n'y a plus trop besoin de nous en fait alors. C'est pas l'heure que tu vas ramener chez elle la dame de l'unicorne ? Bah on nous a dit de venir pour déposer plainte mais... Ah bon ? Moi les seules infos que j'ai c'est sur la voiture jaune et ça a pas l'air d'intéresser la police donc euh... Tu m'entends ? Bah c'est une question ? Euh... Un licorne ou chez elle ? Ah ok d'accord. Ok c'est clair. C'est bon. Parce qu'il est assez surprenant quand même. Oh ok. On va se coucher je pense. Ah ok d'accord. Très bien. Merci. Non elle serait peut-être pas accouchée. Ok. Mais elle est rentrée chez elle. Ils l'ont ramenée chez elle. Je lui fais un petit test j'arrive enfin. Ouais. Un téléphone. Quelle histoire ? Ouais. Ouais. Je sais pas si ils vont prendre ma déposition. Je sais pas. Que là ils avaient pas l'air d'être très intéressés par les informations sur la voiture jaune. Ah bah oui parce que la voiture jaune elle est nulle part. Donc euh... C'est pas la voiture jaune qui vous a tiré dessus. C'est les voitures bleues. C'est pas ça que... Non c'est la voiture jaune moi qui va tirer dessus. Je comprends pas. Moi le gouverneur a dit que c'est la bleue qui vous a tiré dessus euh... Bah moi j'étais au milieu des feux. Du feu. J'étais entre les deux moi. Et les jeunes ils sont passés euh... Là où monsieur le jugeait quoi. Par rapport à moi j'étais caché derrière un pilier. Je les ai entrevus euh... Et je les ai vus partir avec un bébé. Il se passe quoi là ? Il se passe quoi là du coup ? Alors fais quoi là ? Bah je sais pas. J'ai vu mon chat. Oui madame, allez vous allez bien ? Bah vous allez un peu mieux vous dis. Excusez-moi. Oui dis-moi. Non je vous appelais juste pour vous informer que... J'ai vu une bande de capitaine parce que ça me... Ce fond d'écran euh... Bon c'est pas très euh... C'est pas très pro là je trouve. Tu sais euh... T'arrives j'ai des infos sur euh... Sur euh... L'un des deux groupes de tirs. Bah c'est euh... Bah nous on veut la bleue quoi. Ah... 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 Pas de déposition. Y'a pas de euh... Après peut-être après mais euh... Enfin j'étais quand même... Clairement... Je... Enfin je pense que je suis euh... Je pense que je suis l'un des plus importants dans l'affaire quoi. Pour le coup. Je me suis retrouvé en plein milieu quoi. Littéralement au milieu de la fusillade quoi. Mais... Bon. On cherche les infos sur la voiture bleue. Vous avez les infos sur la jaune on s'en fout. J'étais quand même au milieu. J'ai failli déceler euh... J'ai... 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 Non ? J'ai pas. Pardon. Après c'est pas les policiers professionnels non plus quoi. On te voyait en plein milieu du doigt du unicorn. C'est vrai ? C'est dommage que je puisse pas voir la selle. Ça doit être trop stylé. Mais je vous dérange pas plus longtemps hein. Je vous dis très bonne soirée à vous madame... Madame Ding. Merci. Au revoir. Ils s'en fichent de toi. C'est pas ce que j'ai retweeté. C'est rare à rien que mon restaurateur là. Bah je sais pas. À part tourner en rond. Ils nous disent de rentrer pourquoi ? Pour sortir. Ça sert à rien. Ouais ouais ouais. On a besoin de vous pour une déposition mais personne la prend. Et finalement bah en fait non on a pas besoin. Euh pardon. Quoi ? Ah oui toi c'est vrai c'est Valentine. Ouais merci ouais. J'appelais madame Anna. Bon du coup vous avez fait un truc là ou pas ? T'as pas revu la voiture Garcia ? Comment ? T'as pas revu la voiture noire qui était rentrée là ? Euh... Non. T'es sombre là ? J'ai vu un véhicule qui faisait le tour mais... Avec plusieurs mains ? Non non non. Il y avait pas croisé. Euh... Quand je t'ai dit bouge 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 bouge. Bah justement non il y est pas vous. Justement si vous parlez d'une voiture sombre... Euh dans lequel style ? Genre une... Genre une suite ARS un truc comme ça ou quoi ? Euh... Enfin une Sultane je pense pas mais dans ce style pourquoi non ? Ah non je... Je voyais pas ça comme ça. C'est plus une grosse américaine sombre. Non. Euh t'entends quoi par grosse américaine là ? Parce que si tu parles de la mienne euh... Non non euh plus ancien. Plus modèle. Plus ancien ? Ouais. Genre il y a plus ancien que ma voiture sur ici. Ouais. Bah moi je peux te dire... Mais non mais attends sur... Est-ce que tu l'as déjà vu avant ? Hum... Je sais pas. C'est bien elle a été vendue cette semaine donc euh... Parce que moi j'ai pas vendu de voiture ma seule de sombre. On a même pas besoin de parler sérieux. Bah bon. Bon bah je pensais que vous parliez d'une voiture plus ancienne. Et voilà c'est pas moi qui est. Ah merci hein. Super. Là je suis sûr c'est pas moi qui vais encore avoir les poches. Super. Oh merde. Ça a canardé et toi a coupé à attendre. Ah ouais vous voyez ça ? Ah attends. Tiens. Moi j'étais vraiment sous le pont pour moi. Mais j'ai pas à regarder au dessus quoi. Il y a quelqu'un qui l'a au dessus je crois. Opposez-moi t'apposez-moi 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 t'apposez-moi. C'est une qui est derrière. C'est Suki si je vais te dire. Ouais c'est ça. C'est Suki Davis. Ah oui. Ouais j'ai... Tiens je t'ai posé les clopes aussi. C'est une qu'on avait rencontré à la pizzeria et qui nous disait je vais travailler au unicorn. Et que ça faisait deux semaines je crois qu'elle attendait. C'est bon mon truc ça. Ecoute tu me dois eu une cigarette Gabi. Bon du coup il n'y a pas de... Il n'y a pas de déposition quoi. Tout finit bien quoi. Ah mais je plaisante. Non non. Ouais bah tout finit bien. Tout finit bien. La soirée est un peu gâchée hein mais bon. En tout cas là je suis blindé quoi. Je crois que j'étais quand même au milieu d'une fusillade là. Il est à l'une. Oui pour moi. Oui pour moi. Oui pour moi. Il faut terminer ça soit en parachute monsieur de bonne maison. Ah bah moi je ne suis pas contrôlé. Moi je suis plus surpris que la police n'intéresse pas au fait que j'étais au milieu d'un fusillade quoi. Viens comme derrière toi. Pour l'instant ça va j'ai pas soif. Bah écoutez. Ils savent ce qu'ils font. Ah oui. Possiblement. Ils doivent être débordés aussi. J'étais pas touché. J'étais pas touché donc ça peut aller apparemment. Oui oui. Là j'ai cru. Je me suis dit les gens ils rentrent dedans on est foutus. Dans le garage ? Ouais. Je me suis dit eux deux là ils auraient pas eu le temps de rentrer dans la voiture. Ouais ouais. Non. Après on aurait pu se cacher dans les vestiaires hein. Ils étaient rentrés hein. S'ils avaient qu'un ardey direct. Ouais c'est vrai. C'est bon il a comme il a sa botte de baseball. Pas sûr que ça aide hein. Du coup le juste ici a eu son supprimé quoi. C'est ça. Voilà. Mais pour combien de temps ? Pour le temps qu'il a rentré un autre. Et s'il avait piraté l'unicorn. Enfin lui piraté le... Le WESL et le Rockford Records. Le Rockford ouais. Je pense qu'à mon avis un petit tweeter là. C'est basique pour lui. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait un cran. Changer l'adresse. Modifier de toute la chose. Et demain l'anniversaire de monsieur... L'anniversaire de monsieur... L'anniversaire de monsieur... Le procureur. Ça va faire pareil. Ah bon ? Ça va si ça va être euh... Le vignable. J'essaie pas. J'essaie pas. J'essaie pas. Donc euh... Vous êtes sûr qu'il est ouvert le vignable demain ? Monsieur le juge. En interdit. Bordel. Bravo. Ah monsieur le gouverneur. Vous êtes sûr qu'il est ouvert le vignable demain ? Bah... Y a pas une fête demain au vignable ? Moi j'ai entendu parler de ça. Bah... Oui. Est-ce que Will est bien présent demain ? Ah il m'a passé une commande à la pizzeria que j'ai pas pu lui donner parce que je l'ai pas vu. Donc euh... Pourquoi Will ne serait pas présent demain ? Quelle information vous avez vous ? Si vous dites ça c'est que vous avez quelque chose à dire ? Non c'est juste que je croyais qu'il était pas là jusqu'à mercredi c'est pour ça. En tout cas moi il m'a encore contacté euh... D'ailleurs savoir s'il y avait moyen d'avoir un truc spectaculaire pour l'événement quoi. Ah ok non bah alors euh... Mes infos sont fausses alors. Non bah j'ai entendu les mêmes infos euh... Ok non bah c'est juste moi qui... C'est pour ça d'ailleurs que monsieur le du moulin était au café parce qu'ils sont tous partis en vacances ensemble. Ok. Donc après... Monsieur le du moulin. La moulinette. Y a quoi dans ton cigare Kevin ? Euh... Du tabac d'ici et une feuille cubaine. Oh ! Petit sou en parachute ! Oh j'ai pas assez moi hein ! Ne tentez pas et... Bon il est bien chauffé mais ouais j'ai pas assez sur le... Sûrement. En fait on a pas dit mais on a rajouté de la boule. Ah ouais ! Ça a bien démarré en plus monsieur le moulin vous avez même pas vu. On est arrivé avec monsieur Garcia et monsieur Duboulin en parachute au milieu ni quoi. Bah j'allais pouvoir faire un computer si. C'est laissé. Mais bon moi je suis arrivé un petit peu en retard oui. Et comme j'ai des fois le retard ça a du bon. Ouais ouais ouais. Ouais il doit ouvrir que là ça va être au bon au final. C'est vrai. En plus j'ai monsieur Salvador qui veut toujours que je lui rachète sa voiture. Primo qui m'avait acheté. Ah oui il m'en a parlé là ça pose voiture bleue là. Oui. Je l'ai vu que t'as l'organisme d'ailleurs. En parlant du bénisme je vais y faire un petit tour. Allez à plus tard. A plus tard. Oui bon courage. Merci. A plus. Ah et d'ailleurs je dis pas que ça t'intéresse pour prendre un cavalcade. Euh ouais. Attends je te le revends. 12 000. Allez pour 13 je te le prends. 13. 13. 13. 13 je vais devoir reprendre la voiture que j'ai vendu hier là. Bah oui mais tu la reprends pas. Ben... Si pour que je la reprenne. Pourquoi ? C'est pas trop leur style de voiture normalement. La primo custom ? Ouais. C'est à qui ? Monsieur Rodriguez. Si si alors c'est la voiture si si. Ben apparemment faut que je la reprenne. Si. Non c'est juste qu'ils veulent se faire parce qu'ils n'ont plus de thunes. T'as mis un coeur rouge là. T'as mis un coeur rouge. T'as mis un coeur rouge. C'est fail. C'est pas ça que je voulais mettre. Tranquille. Ah ok ouais. Je le disais aussi. Salut. C'était le plantage. T'es rouge. Ouais. Ouais. Nan. Ça veut violer. Ouais mais bon. La signification du violet. Ouais. Euh. Ça voudrait bien violer. Ouais bah va voir la signification. C'est quoi ? Où ça ? Où ça ? On va voir ce que ça veut dire violer. Je pense qu'elle est à la pire. Ah. Ah bah alors elle est pas en danger. Elle est pas à l'unicorn ou quoi ? Nan elle était au haut là. Je l'avais garé sur le parking du café. Ok. C'est un coeur gré ? Je comprends pas toi là. Attends tu veux aller dans le garage de l'unicorn. Tu veux aller la vendre combien ta Primo là ? Je sais pas quoi là ? Bah l'unicorn il est fermé. Attends un moment. Il est fermé. 3-4 jours ou moins quoi. 10 packs. Une hydro. Oh. Tu la vends combien la voiture là Primo ? La Primo Custom là ? Ouais. Bah je la vends. Ok tu m'as dit euh. Je te ramène. Tu la vends 17 t'as dit ? Bah comment ? Ouais merci beaucoup. Tu peux au moins récupérer ma moto ? A 13 ? Non à 12 je te laisse le cavalcade. Et je rajoute un peu pour t'acheter la voiture. Vas-y. On fait ça demain ? Bah si. Vas-y. Il faut déjà que je reprenne leur voiture. Et quand je reprendra la voiture là par contre il faudra que je l'accompagne avec moi. Oui c'est pour ça que je t'ai dit ça. Il faudra que je l'accompagne avec moi. Euh ouais t'inquiète. Les Salvator après ce qu'il vient de se passer pour leur demander les Rodrigues je veux dire. Ouais. Pour mon avis ils vont te soulever. Mais pourquoi ? J'ai eu des squads tout le temps là. Putain. Euh... Y'est Pax ? Ouais. Y'a un Suki qui demandait si elle pouvait pour sa moto elle l'avait laissé au garage du Unicorn. Oui elle peut la laissé oui. Oh mais je peux la récupérer. Hum... Je ne rentre pas dans l'établissement c'est le parking qui est à côté pour les employés. Je pense qu'il y a moyen que vous la récupérez ouais. On peut voir si les portes ouvrent du garage mais y'a peut-être moyen. Bah écoute euh... Tant pis j'aime toujours bien le petit coeur violet. C'est pas ce que tu veux dire. Oh c'est les portes ouvrent pour les récupérer oui. Ah oui t'as été voir ? Bah oui. Mais si j'allais lâcher encore un pic. Mais j'ai envie de voir que je suis trop méchant. Qu'est-ce que t'as fait encore ? Parce que j'allais dire ouais mais les coeurs blancs c'est platonique. T'as compris pourquoi ? C'est pas méchant. Moi je dirais bien on va racheter le véhicule maintenant. Oh mon dieu. Le disponible c'est de bonne maison. Quoi ? Moi je dirais bien que je vais aller racheter le véhicule tout de suite. Racheter le véhicule. Du coup ? La primo. Si les gens sont dispo. Ouais bah ouais si vous voulez que je vous accompagne je peux. Allez c'est parti ! Je pense qu'il y a bien falloir oui. C'est toi ou pas mais faut que tu reste ici. Oui la situation il va falloir oui. Tu me fais bien présent oui. Ouais bien sûr. Je peux aussi. Quoi hein ? Tu m'appelles quand t'as fini Jacob après ? Je pense que même euh... Ouais mais moi il y a rien de près vous. Moi je peux venir moi je suis armé moi je peux venir. Tu nous rejoins chez moi ? Je te sors une AK-47 de mon cul moi si tu veux. Carrément. Preuve. Quoi ? On va faire la fête à la maman. Ah ouais ? Tous à poil. Jouhou ! Oh 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 oh. Tu dis quand même tes ardeurs là ? Si si on connait pas. C'est bon je rigole. On va se détendre. C'est pas encore une enquête en cours. Non je rigole. Alors voilà mon string très bien détendu t'inquiète pas. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas envie de savoir tu vois. On reste des civils quoi. Bah je vais appeler Valentin. Il faudra attendre les infos dans le journal. Bien détendu. Ou dans les hondis quoi. Super. Tu croyais il va me dire quoi ? Viens t'a été voir. Sinon il faut être à la police quoi. Bah pose lui la question tu verras bien. Je suis pas la police. Pas ton numéro. Ah c'est dommage. T'inquiète s'il vient chez toi j'ai demandé. Tu veux que je te dépose l'unicorne pour ta moto ou quoi ? Ouais je veux bien. Vas-y dépose ça et après euh... Non tu me récupères. Bon et nous on va où l'arrivée d'alors. Ah si tu me récupères. Attends on doit aller où l'arrivée. Très bonne soirée à vous hein mesdames. Bah oui. Bonne soirée mesdames. Bonne soirée messieurs. Tu peux appeler messieurs Salvador pour voir s'il est dispo. Euh... Vas-y je vais courir jusqu'au unicorne. Tu me récupères. On va aller chercher le Cavatiad et je vais monter jusque là. T'es avec nous hein García ou... Ça te va ? Bah dis-moi autant au client donc euh... Vas-y. Comme tu veux. Si tu veux nous suivants. Bah allez je vous suis allé à... Je vous suis allé à l'arrivée après j'y vais. Allez c'est parti. Monsieur Rodriguez. Monsieur Rodriguez. Ouais du coup euh... Je vais chercher le Cavatiad mais il est à la plage au Key. Ah oui. Ça marche. Ok. Encore ? Donc si euh... Si jamais vous me cherchez euh... Je vais sur la plage. Ouais pas de problème ça marche. Vous pensez d'ici... Vous pensez d'ici combien de temps ? À toi. Peut-être faire le plein monsieur le gouvernement. Ok. Ok ça marche. À petit Makito. Viens par là que je t'explique. On va faire Américo. Tu vas quitter ton mari. Moi aussi merci. Ici à quoi ? Au revoir. Bon je pense que euh... Apparemment il sortira pas tout de suite. Comment ? Apparemment il sortira pas tout de suite. Il est quoi ? Il ne sortira pas tout de suite du PDP. Il est encore au PDP le monsieur. Ah d'accord. Bah il ne sait pas nous appeler ? Bah si mais là maintenant il est au PDP parce que la voiture qu'on a arrêté c'est justement... La voiture de sa famille. Ah. Ok. Donc on va pas au la riz alors ? Donc on va pas au la riz alors ? Bah non. Il faut prévenir euh... Monsieur Garcia ? Ah non. Enfin oui. J'ai pas la radio. Moi j'ai pas la radio. J'ai plus la radio d'activé. Ah bon ? Je vais prévenir. Euh changement de programme. On va pas au la riz. Monsieur Rodriguez je vois. Salvador je sais pas quoi. Il est au poste de police. Dix-quatre. Venir au dossier. Bordel. Il commence à dire Dix-quatre lui. Futur agent de police. Ouais. Faudra changer de boule. Mais du coup je m'emmène à la pizarra là où il y a vos voitures. Exactement parfait. Ah bah il y a une dame euh... Madame Massot. Elle est Massot il doit rester devant. Ah. Elle est pas là. Elle est pas là ? Mais vous l'avez rangé vous ? Je l'avais garé juste sur le parking tout à fait mais je sais qu'elle y était plus loin. Euh... Bonsoir. Bonsoir Madame Massot. Vous allez bien ? Ouais vous ? Ça va ça va. Oui. Je me remets de mes émotions. On imagine ? Non mais je sais même pas par rapport à ça. C'est... Je crois que c'est pire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai failli fusiller monsieur le juge mais vous inquiétez pas toi-même. Fusiller ? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mais toi-même. Qu'est-ce que c'est fusillé ? Non mais fusillé dans le sens où j'avais les boules un peu là. C'est vrai. Mais pourquoi donc ? Longue histoire. Bah il faut le dire. Non non c'est monsieur Kabyle qui m'a appelé et qui m'a dit qu'apparemment il en avait rien à foutre de moi. J'ai fort apprécié hein. Du coup je lui ai dit alors bah comme ça on en a rien à foutre de moi. Et au début il a cru que je rigolais. Il m'envoyait un petit émoji. Euh oui mais non. Du coup bah... Mais bon c'est rien. Il m'a appelé. J'ai pas compris. Monsieur Kabyle ou le juge ? Non le juge le juge. C'est monsieur Kabyle qui m'a appelé pour me dire qu'en gros il avait dit qu'il s'en foutait de moi. Que monsieur le juge s'en foutait de vous ? Oui voilà c'est ça. Et au final monsieur le juge s'en fout de vous ? Non 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 normalement non. Normalement. Non mais ça m'aurait franchement énervé parce que c'est... C'est... Public et privé c'est différent on va dire. Bien sûr. Un petit peu ouais. Ouais mais c'est... J'essaie de travailler sur ça avec lui parce qu'il est très différent on va dire. C'est pour ça que moi je mélange jamais les deux. Oh oui. J'ai toujours à rester discret. Oui mais après il y a resté discret il y a resté discret vous voyez c'est... Oui mais il faut toujours rester discret. Mais quand vous en dites trop aux gens quand vous dites trop de choses par après ben en fait c'est pire que le téléphone arabe. Les mots se déforment tellement que... Ah oui non je suis d'accord. Mais complètement. C'est ça. Demandez à Kaby là. Il leur mange tous les jours. Oui je sais. Mais bon c'est la vie. Oui au final c'est... Une mauvaise blague. Bah une mauvaise blague. C'est pas une blague. Il a vraiment dit. Mais apparemment c'est juste parce que ça le saouler que Kaby lui demande des choses comme ça alors qu'il est en train de travail. Bah en fait c'est professionnellement parlant ça l'a gonflé en fait parce que du coup il était en service quoi il travaillait du coup bah d'avoir des questions des questions des questions des questions sur ça bah forcément ça l'a gonflé. Ce que je peux comprendre c'est juste que la parole forcément qui m'était en quelque sorte destiné hein m'a un peu... Ouais bien sûr. Faut les boules. Ouais c'est bah oui. Au début ça m'a foutu les boules après je me suis remise en question et bref j'ai pleuré. Voilà. Bravo. Mais je suis assez sensible. Monsieur le juge il fait pleurer madame. Mais dites pas que je vous l'ai dit parce qu'il va me gueuler après. J'ai besoin de m'en parler d'un côté. On va pas parler, on va rien dire. Monsieur le juge. Non. Il n'y a quiconque d'autre ce serait pas mal. Jean-Malme c'est de bonne maison aller voir monsieur le juge je dirais écoutez vous savez pas ce que j'ai entendu à la pizère. Non j'ai pas du tout ce genre de relation avec monsieur le juge. Non mais c'est... Non mais voilà. Non mais après c'est un peu le problème c'est qu'il est très très gentil mais des fois ils vont. il est méchant et le pire c'est qu'il assume. C'est ça le pire je crois. C'est que quand je dis mais t'es méchant et il me dit oui. Ah oui bah oui c'est normal. Il me dit non mais c'est mon métier de procureur je suis pas là pour être gentil. Je dis non mais en fait être gentil avec ses semblables ses citoyens etc. C'est bien aussi. Il y a quelques deux juges. C'est pas pour curieux. Oui juge pardon. Oui juge. J'ai compris. Enfin du coup je travaille sur ça. T'as-tu que tu travailles aussi ? Bah oui bah non mais je sais mais je travaille pour que lui derrière travaille. Il se rend compte que c'est pas forcément la chose à faire. Parce que pour lui avec sa tête d'anne là c'est sûr que pour lui c'est la bonne chose. Sinon vous l'envoyez chier. Et c'est ce que je fais je le mélange pas vous inquiétez pas. Tout à l'heure je crois que monsieur Spencer il était un peu choqué d'ailleurs. Vous l'envoyez chier directement. Oh je l'ai insulté de tout le nom je vous promets. Oh la la. Ah oui non mais euh. Il peut encore vous faire un procès pour euh. Ouais. Pour injure envers un membre du gouvernement. Ouah ben là. Je sais pas il pourrait trouver un truc. Bah je sais qu'il pourrait trouver un truc. Ce serait pas. Non mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je sais très bien que. Il pourra jamais me faire ça. Il pourra jamais. Parce que même si il fait genre. Il fait il fait genre. Voilà c'est tout. Il fait genre. Il veut pas se montrer non plus. Il veut pas non plus montrer le petit côté qui est là. Hum hum. Bah ouais ouais. C'est pas bon qu'on dit. Comme moi j'aime dire hein. C'est le petit côté qui montre qu'on est pas en sécurité. Enfin je sais pas comment dire. Ouais ouais. Je vois ce que je vous dis. On sort de genre de confort. Ouais ouais ouais. 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 Il veut pas montrer c'est mon petit côté faible. Hum hum. Ouais. Bah pour le coup moi je le connais et justement c'est. Enfin voilà quoi. Je vais pas le ménager. Côté faible à chaque fois on va essayer. Voilà. Ah non non. On va lui rappeler. Non non c'est clair. Non mais là je vous avoue que ça m'a. Limite je préfère revivre deux fois le truc du unicorn que deux fois ça je vous avoue. Ah d'accord. Ouais c'est particulier. C'est particulier. Non mais parce qu'au final. Au final j'ai pas pleuré pour le truc du unicorn. Enfin je vais dire c'était c'était pas forcément très agréable mais c'était pas non plus. Enfin je dirais. Ouais ouais. Moi il m'est rien arrivé à moi. Donc ça va. Non mais je comprends. Après c'est vrai que vous vous êtes fait tirer dessus. Je suis pas content pour vous. D'accord. C'est une bonne maison là. Il était en plein milieu des feux là. Ah j'ai vu. Ah vous avez vu. Ouais bah j'étais sur le toit donc oui je vous ai vu. Ah d'accord. Je dis oh quel homme. C'est vrai. Quel homme. Non non non. J'ai aussi venu de récupérer. Non mais vous mais vous deux. Bien sûr vous êtes des hommes, vous pouvez pas me laisser un peu. Eh oui. Bah genre pour aussi un peu. Non 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 mais non. vraiment vraiment je vous promets en plus que c'est la vérité et toi on était sur les temps on se disait franchement heureusement qu'ils sont là parce que sinon on aurait fini en on aurait fini trou et puisqu'on l'est déjà moi j'aurais bien pris tout le monde un parent mais on ne laissait pas faire un poste important de ceux déjà venus de mon propre chef ça a été galère mais je l'ai quand même fait j'ai pas de choses il y avait la vie de mon agent de sécurité de chercher de trouver à terre là en plein milieu entre les balles et tout voilà bah ça reste surtout sur votre faute je sortais pour venir pour vers vous sécuriser donc pour me sécuriser finalement bah c'est moi qui vous ai vraiment sorti au mauvais thème pourquoi je le sors et boum il ya la fusillade des voitures qui débat mais je m'y attendais pas franchement enfin je m'y attendais en fait non je m'y attendais sans m'y attendre parce que je me suis dit ça fait quand même un moment entre gros guillemets qui a pas eu quelque chose et on le sait tous que les rassemblements c'est leur moment préféré pour frapper je me suis dit s'il n'y a pas quelque chose c'est un miracle même si je le souhaitais pas mais c'est un miracle j'ai la chance de dire bien rassemblement il ya jamais eu de problème ouais je non mais oui je dis pas que c'est le cas tout le temps mais on va dire que bas les gens qui fin qui veulent faire comme ça en général qui veulent toucher du monde bas ils vont dans les endroits où il ya du monde quoi alors ils choisissent une cible bien précisé après alors tout l'inverse ils croissent quelqu'un d'avoir là il embarque ça arrive souvent on verra bien demain aux bignobles ouais mais j'espère que ce sera pas la même chose attention à vous monsieur le maillard moi je suis pas là bordel vous n'êtes pas là vous voulez exprès de votre âme je vous le remplace pourtant vous pourriez vous soyez là monsieur de bonne maison avec la chance j'ai avec la chance j'aurai une petite surprise comme ça demain c'est une surprise j'essaie de voir pour une surprise mais c'est compliqué pour demain vous étiez oui je sais pas ce que c'est votre surprise m'expliquer s'il ya eu la surprise quoi vous allez venir string c'est la surprise non vous avez raté la tenue madame ma sauveille ouais vous avez raté ça mériterait que j'aille me changer je peux je peux à vous de me le dire vous est le gouverneur est ce que vous voulez avoir ma magnifique tenue prévu pour la soirée c'est vrai c'est dans ses esprits je crois qu'on l'a perdue l'appel non excusez moi c'est un mail que je viens de recevoir de monsieur duchon monsieur le gouverneur vous allez bien je suis arrivé en retard pour la soirée en arrivant l'uniqueur des policiers m'ont dit de quitter les vieux rapidement et maintenant sécurité en rondant mon appartement j'ai eu plusieurs tirs et des explosions est complètement impressionnant je suis vite rentré j'ai pris les nouvelles de madame ling par email et il semble qu'elle est en sécurité j'espère qu'au bout tout va bien nous verrons demain bien à vous c'est roulant du champ c'est vrai que ça a mis la panique pour tout le monde la situation à calmer en tout cas l'instant l'enquête fut son cours pas parce qu'après on sait pas trop c'est pas qui c'est il ya des doutes quoi manger le doute sur la voiture jaune quand même moi j'ai beaucoup d'autres voitures bleu je suis pas moi j'ai vu une voiture jaune j'ai pensé aux vacances après quand j'ai une bleue qui débarque derrière moi en train de tirer derrière et une autre jaune qui arrive qui tire aussi la jeune qui fait un train d'une alliance qui fait aussi un frère main qui s'arrête il commence à se tirer tout de partout et quand vous en plein milieu vous voyez mais c'est une bonne maison qui essaye de faire un chemin non c'est vrai c'est vrai que c'était impressionnant par contre quand vous avez un milieu mais vraiment c'était le mouton milieu des loups quoi c'est quoi surtout j'avais pas d'armes moi j'étais pas à vous avez que le taser sans vraiment même pas mal j'étais en soirée je n'étais pas en train de travailler ouais mais franchement vous auriez dû au moins prendre le taser sur vous je pense que je me suis dit c'est ok pas si ça mal en fait de manquer c'est pas ça va d'avoir une arme comment ça mais pas du tout madame le juge comment qu'on dirait bah ouais parce que je suis pas juge c'est plus logique de gérer son famille avec mon prénom du coup madame le juge bon et si un jour moi j'ai une j'ai une femme on dirait quoi on dirait la gouvernante la gouvernante c'est quoi c'est quoi c'est pour du tout oui c'est moi c'est ça c'est l'hôtellerie c'est comme si vous me disiez si j'ai un jour j'ai une femme elle sera ce sera madame la pizza euro madame la gentille du coup monsieur le gouverneur le temps qu'on vous a on envisageait de faire une nouvelle recette de pizza aux champignons au champignons mais je vous laisse deviner nous les champignons des pieds ça m'a proposé de pétrir les pattes alors j'ai pas des champignons sur les pieds c'est lui qui a dit ça c'est pas moi en vrai c'est parti en délire je précise je pensais que vous étiez sérieusement non enfin non pas vraiment non quelques réticences que le service d'hygiène soit super content de cette idée bah écoutez le vignoble il écrase bien les trucs avec ses pieds vous dites ça mais la dernière fois ils marchaient pieds nus dans les vignes donc et juste après je suis sûr il est allé faire du vin mais vous supposez que madame masson n'aurait pas les pieds propres en plus vous supposez quoi là monsieur le gouverneur ils sont très bons mes pieds d'ailleurs ça c'est un souci je vous cache pas que des fois on a des clients qui se disent en arrivant fonction de là où on arrive ça dans ça sans d'abord la déchetterie du coup pendant que vous étiez occupé monsieur le gouverneur madame masson vous proposez de montrer la visite elle choisit pour la soirée la fameuse tenue la tenue la plus sexy que j'aurais pu mettre un jour et encore parce que ça va il ya plus sexy oui ça va c'est pas donc la lingerie non 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 mais il a déjà vu c'est lui qui l'a choisi presque c'est presque lui qui l'a choisi même même pas une surprise c'est dommage moi ça même pas une surprise non bah moi je vais rien j'aime tard parce que c'est pas très professionnel et ce qu'il a pu dire si vous le dites pas moi je m'en fiche mais parce qu'on allait me les enlever quoi clairement mais il n'a pas fait attention je précise il assure encore fait après il n'y a pas de professionnel ou autre il a l'eau aussi un homme et ne voudra pas ce que c'est on a toujours une vie privée mais je dis ça dans le sens où c'est vrai que lui qui est toujours très carré enfin plus carré on peut pas je crois ah bah là c'est pas carré là je pense que mon avis lui serait plus sauvage que carré oui au purée sauvage vous dit c'est plus un sauvage à ce niveau là oui la mort de faim excusez moi à peu près non après ça me dérange pas plus que ça mais bon d'accord non 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 enfin il ya des limites mais c'est vrai moi je vais j'ai dit rien c'est pas plus à remplir toujours l'unis toujours la notre notre soeur allez là ouais ouais pas voir avec madame masse aux aux sépots de la plage et à la plage vous inquiétez pas sécurise de lois en plus il est capable de rien ne gère juste de dire pour le faire chier non mais le père c'est que enfin il serait capable de prendre sa bagnole bien moi je pensais qu'il allait mettre la plage donc c'est bon oui j'ai dit la plage exprès ah oui d'accord ou bien madame va recevoir un sms je sais pas pour l'instant non bonne nuit avec pour remercier beaucoup c'est lui qui a répondu toi c'était le procureur je crois que c'est le proc ça non je crois que c'était le seul juge des fois la radio les deux c'est le proc et le juge c'est chiant ouais ouais oh bordel j'ai toujours du mal entre les deux oh les messages quand je les relis j'ai envie de lui mettre des tartes oh je vous jure il a pas de tact ce mec c'est pas possible lui ça s'entend c'est irrévocable il a dit direct un peu trop avec son petit marteau voilà encore une fois voilà il profite il comprend de tout ce qu'il a pas mais on pense dans le marteau il compense dans les 4 4 il compense où il peut dans les champs pas dans les champs parachute sur les champs parachute oui mais ça vous compensez bien vous de là aussi un c'est parce que vous pensez mais vous compensez j'ai mais j'irai même pas je le répéterai jamais assez je répéterai jamais assez je vais vous attacher dans des zones pas trop dangereux dans le pays vous allez vous tuer arrêté à moi je crois que la prochaine fois où je me rate ça va me faire très très mal on verra peut-être pendant une semaine je pense que je serai en bouillie complète moi je tente pas au moins c'est bien oui là c'est plus du riche team qu'il va me falloir pour moi vous voulez un monsieur le gouverneur j'ai découvert que j'avais une morphine dans la prochaine fois c'est une qui m'avait été donné pour vous les déjà la fois dernière donc pas mal ça fait les biens on sent rien après je sais pas je sais pas j'ai pas essayé c'est cabille c'est procureur ah oui non je vois que ça peut être dépassé mais non c'est pas cabille c'est sûr je vois que je suis trop petit c'est monsieur le proc il a pas cru à notre histoire qu'on partait bonsoir procureur vous allez bien ça va ça va vous n'avez pas cru à mon chèque radio à la plage ça oui avec madame masseau je voulais faire réagir le juge mais bon vraiment pour concentrer je vous ai dit dans son travail bonne nuit fanny merci beaucoup bonne nuit à toi concentré ou on a inversé deux syllabes il est concentré dans son travail il est concentré ou bien on inverse quelques syllabes je vois pas de quoi vous parlez là du coup enfin je suis mal à faire le sens et très donc vous apportez quelques syllabes c'est ça peut être autre chose c'est bon en fait je crois que je sais pas en fait ça suffit d'ailleurs monsieur le gouverneur derrière ou pas comment c'est vers la pizza voilà on était fermé quoi mais après si vous avez besoin de quelque chose de ce pas avant une vente et une vente et une vente avant quatre pizzas s'il vous plaît qu'un capilla ou en menu non non quatre pizzas s'il vous plaît aux poulets s'il vous plaît d'avoir cinq aussi oui j'ai pas engagé la plus mauvaise 1 non non donc le juge il l'avait qu'il ben je crois qu'il veut être avec madame laquelle madame mason madame mason elle est pas tombé vous êtes en talon c'est combien la pizza seule déjà c'est deux dollars 5 ans c'était combien je suis vraiment une douille en calcul je sais que ça peut étonner c'est parce que je me disais parfait merci et pour vous d'ailleurs monsieur le gouverneur attendez j'ai vu monsieur du moulin je vais parler de monsieur de l'éolienne oui il n'a pas accepté il n'a pas il n'a pas il n'a pas dit non qui a eu les pizzas moi j'en ai eu quatre j'ai rien du tout 4 oui 4 c'est pour monsieur j'en ai eu quatre oui si vous pouvez lui donner ça fera il ya la dame sur la pizzeria les gars il ya la dame sur la pizzeria les gars il ya la dame sur la pizzeria non c'est sur la pizzeria il ya la dame sur la pizzeria non c'est une voiture carrément non mais carrément je me mets en sécurité je vais mettre ça dirige dans la comptabilité parce que après je vais au coup je suis à l'affût enfin ça a l'air d'être vous avez des nouvelles monsieur le procureur d'ailleurs de l'enquête en courte ah bah non ils sont encore en garde à vue là ah ils sont encore en garde à vue ok ok oui 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 merci euh ouais non mais pas maintenant j'ai même temps pour que régler ça va allo allo voilà tout est bon bon ben on peut aller au la riz le mec il est là ok il y va elle va en avant bonne soirée du coup oui bonne soirée madame masso on me suit ok c'est parti non moi je reste là d'accord j'ai pas tardé ça c'est pas moi qui décide le rendez vous s'il vient il vient il n'y a pas il n'y a pas je lui ai pas donné rendez-vous en tout cas oui merci vous venez pas avec nous monsieur le procureur bah tout de même félicitations vous venez pas avec nous procureur où l'arrivée je suis au rendez-vous professionnel vous venez pas avec nous oh franchement dans un appartement avec euh c'est quoi l'arrivée ? plusieurs personnes je vais racheter un véhicule ah la 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 ah la la je ne sais à qui ah monsieur il est vraiment occupé là il est vraiment occupé là faut vraiment pas le déranger vous pouvez venir à l'OEA qui va prendre un véhicule ça lui fera du bien si vous voulez je vais venir avec vous parfait je suis avec la mienne ok ouais pas de soucis bon allez madame madame masso madame le mec euh à bientôt hein j'entends bonne chance bonne soirée madame masso ouais bonne soirée je veux racheter le véhicule au cabineau ouais mais moi je suis pas dispo là je suis vraiment occupé là ouais il reste avec la madame reste occupé oui ah ouais ouais moi j'ai carrément le pantalon d'enlever quoi amusez vous Pierre merci t'as encore la radio par contre ouais t'inquiète parce qu'au moins non pas dans le pantalon t'inquiète t'es sur la table de nuit mais j'ai toujours l'oreiller dans bluetooth pour éviter au cas où tu te fais enlever hop je remplis le pantalon et j'arrive c'est particulier lui hein c'est donc ça va aller les sens oui on va prendre le petit chemin raccourci un petit peu nous ok 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 C'est parti.